Bonjour François et Sœurs, bienvenue sois ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ses parents l'ont mis dans une secte sans le savoir. C'est un truc hors du commun ce qu'on a découvert ici. Écoutons. Un après-midi, on avait un programme à l'église. À l'église Saint-Michel-de-Nkembo. C'est une église catholique. D'ailleurs, l'une des plus grandes églises de la place. C'est comme ça, je me suis rendue avec mes trois copines puisqu'on est dans la même église et dans la même commission à l'église. Donc, on était là debout aux environs de 17 heures parce qu'il y avait d'abord une messe, une messe, un corps qui était exposé dans l'église. Et on attendait que la messe puisse s'achever et que nous, on rentre par la sud pour commencer notre programme de l'église. Donc, on était là au portail. On était en train de bavarder. J'étais avec mes deux copines. C'est comme ça qu'une voiture s'arrête juste là devant l'église. Une belle voiture de marque genre des Infiniti. Belle couleur et tout. Donc, la voiture tellement elle était belle, elle était neuve, elle attire notre attention. C'est comme ça que la vitre se baisse seule puisque déjà j'imagine que c'était une voiture genre électronique ou automatique, je ne sais pas trop. Donc, quand la voiture se baisse, on voit une belle petite fille, je pense à peine 20 ans, si c'est trop. Bien effilée, très jolie. Elle baisse la voiture, teint clair. Et avec un visage tout innocent, quoi. Elle baisse la vitre. On regarde. Après, elle fait signe de la main, comme si elle appelait quelqu'un d'entre nous. Viens, viens. Donc, quand on regarde, on se regarde pour essayer de se demander si quelqu'une d'entre nous connaissait la fille. Malheureusement, personne ne l'a reconnue. C'est comme ça qu'elle me pointe le doigt. Madame, madame, vous, s'il vous plaît, venez, venez, un renseignement. Bon, je suis allée, sans arrière-pensée. Elle me demande que j'ai... Si elle peut se confier à moi. J'ai dit, vous confiez à moi. Est-ce qu'on se connaît? C'est comme ça qu'elle dit, attendez, ne quittez pas. Elle est descendue de la voiture. Elle est venue me rejoindre. On s'est éloignés de la voiture. Peut-être 5 mètres de la voiture, comme ça. Bon, les autres qui étaient avec moi, elles pensaient peut-être que, bon, moi, j'ai reconnu la fille. Parce que, vu la façon dont elle aimait parler. Donc, elle ne voulait pas venir nous gêner dans notre conversation. C'est comme ça que la petite fille dit, ah, tantine, je suis passée là à trois reprises. Je vous vois là debout, vous trois. Mais le cœur me demande, mon cœur me dit de me confier à vous et que vous pouvez m'aider. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis une jeune fille. Ça fait un an depuis que je suis revenue des étrangers. Je suis très intelligente à l'école. C'est comme ça que mes parents, j'ai eu le bac à 16 ans. Et je suis partie à l'étranger. Où j'ai fait trois ans, ils m'ont envoyée à l'étranger. Maintenant, je suis rentrée. J'ai aujourd'hui 21 ans. Et d'ici deux mois, j'aurai 22 ans. Quand je suis rentrée, mes parents sont venus me chercher à l'aéroport. C'est ainsi que je rentre à la maison avec mon père et ma mère. Au passage, nous sommes trois dans la famille. Et que parmi les trois, j'ai deux frères et je suis la seule fille. Et comme ça, lorsque je rentre de l'étranger, ils viennent me chercher. On est à la maison. Un jour, c'est comme ça qu'ils me font en soi. Comme j'avais un petit ami, déjà, que j'avais laissé au Gabon. Bon, c'était un dragueur, mais une fois que je suis rentrée, on a repris notre amitié jusqu'à on sort ensemble. Lorsque mes parents ont vu qu'on sortait déjà ensemble, c'est comme ça qu'ils se sont interposés. Ils m'ont dit, non, c'est pas quelqu'un qui te mérite. Non, tu mérites mieux. Voilà, on a fait tout pour que tu sois une personne, une femme bien. Donc, tu vas devoir te séparer de ce garçon. Comme ce sont mes parents, bon, et je sais que les parents ne peuvent que vouloir du bien à leurs enfants. C'est comme ça que je me suis arrangée à dire aux gars, j'ai commencé à faire des zigzags aux gars. C'était compliqué pour moi jusqu'à quand on s'est séparés. C'est ainsi que mes parents me parlent d'une organisation auxquelles ils appartiennent et que ça n'a pas d'inconvénient ni quoi que ce soit. Il faudrait que j'adhère à cette organisation. Donc, ils sont allés me présenter à un groupe de personnes qui m'ont, disons, initiée. Donc, j'ai accepté. Après cette initiation, ils m'ont dit que je dois rester sans ami jusqu'à quand eux-mêmes, ils vont se décider de me choisir un mari dans cette organisation-là. Et ce mari, cet homme-là sera mon mari. Ils vont me choisir un homme dans l'organisation. Cet homme-là sera mon mari. On fera des enfants ensemble et tout. Toute innocente que je suis, bon, j'ai accepté. Ce sont mes parents avant tout. Dans ma tête, je sais que mes parents ne peuvent qu'avoir des bonnes idées sur moi et pour mon avenir. Donc, j'étais là. Ils sont allés. Ils ont dit, bon, tu es déjà assez grande. Il faut aller. Ils sont allés. En fait, depuis que j'étais à l'étranger, ils avaient déjà construit une maison pour moi. Moi, je ne savais pas. Et après, ils sont allés me montrer la maison. La voiture. Je suis allée à, comment on appelle? Ils m'ont inscrit. Ils m'ont inscrit à l'auto-école. J'ai fait mon permis. J'ai d'abord trouvé un travail qui m'attendait. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt. Voilà que je me retrouve avec une voiture et une maison où j'habitais seule. Et ils venaient de temps en temps me rendre visite. C'était bien et tout. Ça, c'est la petite qui se confie à moi. Elle me dit, maintenant, je crois, quelques mois après, je suis installée dans la maison. Je remarque qu'au niveau de ma chatte, il y a quelque chose qui ne fait que bouger, comme une petite souris. Donc, cette petite souris venait chaque nuit. D'abord, au commencement. Et quand elle vient chaque nuit, quand je dors, la souris-là est présente dans ma chatte. Elle me dit, je sens ça dans ma tête, la forme d'une petite souris, les toutes petites souris-là. Donc, la souris est dans ma chatte. Quand je suis dans la maison, je sens ça. Quand je suis dans la voiture, la souris est là. Mais quand je descends de la voiture, que je suis hors de la maison, je ne sens pas ça. Raison pour laquelle, lorsque j'ai commencé à parler, ou lorsque je vous ai appelé, il a fallu que je descende de la voiture pour m'éloigner un peu de la voiture et que je puisse me libérer dans la tête. C'est comme ça qu'elle me dit jusqu'aujourd'hui. Là où je suis là, la souris est dans la voiture. Donc, je ne vis que ça. Je suis avec une souris dans le vagin et la souris a tendance à me contrôler partout là où je vais. Et lorsque j'essaye de vouloir me plaindre intérieurement, c'est comme si la souris-là était en train de contrôler mes pensées. Et quand je suis dans le besoin, j'ai besoin d'argent, j'ai quoi que ce soit, parfois, il m'arrive de fois, cette souris, quand je suis à la maison, elle n'est pas dans mon vagin je la vois physiquement en train de traverser, de circuler dans la maison. Elle est entre la douche, ma chambre, le salon. Donc, c'est comme ça que cette souris-là fonctionne en moi. Je suis partie une première fois, j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère et je lui ai expliqué. Ma mère a dit, « Non, c'est rien, ça va passer. » Je lui ai dit, « Mais comment ça va passer ? » Donc, tellement ça me rongeait, j'en ai parlé à mon père avec déjà beaucoup de... Je ne sais pas, j'avais du mal, j'avais honte à parler avec mon père parce que c'est des choses qui concernaient mon intimité. Mais un jour, quand j'ai vu que maman, c'est comme si elle était complice, je me suis dirigée vers... Chez papa. Et comme ça, j'ai expliqué le problème à mon papa. Et mon papa, apparemment, elle, il était de collivance avec mon maman. Donc, je me suis dit, « Je ne sais pas. » Et cette situation-là, j'ai la vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque je vous appelle, là, j'ai déjà fait trois tours parce que, parfois, il m'arrive de cogiter seule. L'idée m'est dit, « Il faut aller voir un prêtre. » « Il faut aller voir ceci. » Donc, quand je suis passée là, je vous ai vu depuis 16 heures, vous êtes là debout. Et l'idée m'est venue de m'arrêter et de me confier à quelqu'un pour voir dans quelle mesure cette personne-là peut m'aider. Je lui ai dit, « Ah, ma fille, je ne sais pas, mais tous les prêtres sont occupés et il faut y avoir un rendez-vous. Il faut un rendez-vous pour pouvoir rencontrer le prêtre. » « Mais je ne sais pas là où vous avez à vous un secret comme ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. » « La fille jure qu'elle ne retourne plus. Il faut que c'est moi qui aille lui montrer là où est le prêtre. » C'est là où j'ai dit, « Bon, attends, reviens un peu dans quelques instants. » Elle dit, « Elle ne bouge pas. » J'ai dit, « Bon, attends, je suis sortie. Je suis partie. Je suis rentrée dans l'église. Je suis allée rencontrer un prêtre le plus gentil de la paroisse. Donc, je lui dis, « Il y a une jeune fille qui veut vous voir, ceci, cela et tout. » Elle dit que le cas est urgent. Elle ne peut pas retourner. Le prêtre dit, « Non, dis-lui de se faire enregistrer auprès de la secrétaire. » Je dis, « Ah, je ne sais pas. » Apparemment, elle a l'air préoccupée. « Si vous pouvez faire ça pour elle. » Le prêtre a dit, « Bon, OK, appelle. » C'est ainsi que j'ai appelé la fille. Elle est partie chez le prêtre. Donc, elle a duré là-bas. Et comme ça, l'heure pour notre programme de l'église était arrivée. Elle était toujours chez le prêtre là-bas et on est entrés dans l'église. Mais chaque jour, je la voyais. Elle venait chez le prêtre, je pense, pour faire un travail spirituel. Bon, après, je n'ai plus rien demandé à la fille. Je n'ai plus rien demandé à la fille jusqu'à quand j'ai été affectée. Je ne sais pas où est l'histoire. Là, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui se fait. Je n'ai jamais plus rien demandé au prêtre. Donc, c'est pour dire à nos parents que c'est vrai, vous avez fait des enfants. Mais à un moment donné, chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Vous avez hypothéqué vos vies, mais ce n'est pas une raison de faire autant avec vos enfants. Laissez des enfants vivre leur vie telle que Dieu l'a tracée. Si vous vous choisissez, votre façon de vivre, c'est bien normal. Chacun est libre arbitre de sa vie. Mais au moins, ces enfants-là sont innocents. Quels que soient les pactes que vous signez avec je ne sais pas, je ne sais quelle entité, mais vous n'avez pas le droit à prendre aussi votre progéniture pour les introduire à l'intérieur. La petite fille, je suis sûre que lorsque j'ai analysé l'affaire, une affaire qui m'a vraiment choquée, peut-être qu'elle ne pourra pas faire d'enfant. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue, où elle est décédée, où elle a été délivrée, ou quoi. Et vous voyez que ce ne sont pas des bonnes choses. C'est l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. hier. Mais vraiment, c'est triste. C'est vraiment très triste, ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore un autre voyage. Ça risque de vraiment se vous se prendre. C'est parti. Je vais te raconter l'histoire de mon beau-frère qui est mort mystiquement. C'était un groupe de cousins qui sont venus des villages à côté des Wolova pour faire les sauveurs. Tu sais, les gens qui vendent les habits dans les rues du marché. C'était un groupe de huit qui vendait ensemble. À un moment donné, ils se sont séparés sans partir à Yeronde. Comme il y a eu des petites disputes entre eux. Et il y a quelques-uns qui ont complètement disparu de toute la nature. On n'entendait plus parler d'eux. Il y a un de ses cousins qui a refait la surface au bout de dix ans. Et mon beau-frère, il n'était même pas marié. Il n'avait pas de femme. C'était le gars qui collectionnait seulement les vies en restent comme ça. dans le jour que son frère, son cousin, là, revient. Il appelle. Il dit, garde-moi une place là-bas qu'on a l'habitude de faire chez nous, là. Je vais venir dormir chez toi pendant quelques jours. Et son cousin, là, trop gentil, c'est-à-dire mon beau-frère, il a dit, ok, viens, je te garde une place. Son cousin est venu, il t'y prend avec un sac à dos qu'il n'a jamais ouvert. Il est resté pendant un jour. Après, il a disparu. Il dit à mon beau-frère, je reviens. Gardez seulement le sac si je reviens. Mon beau-frère, alors, comme il cherchait trop les habits, tu sais, quand tu as chassé ton avion, on reste là. Quand tu l'as chassé, tu ne sais plus comment laver tes habits. Bref, il est parti fouiller le sac de son cousin. Tu sais que les cousins sont toujours en train de se porter les habits. Il est parti chercher et il a trouvé un maillot de foot neuf. À cette période-là, je crois que c'était la cour du monde. Il a porté le maillot. Et dès que son cousin a su qu'il a porté le maillot, il a débarqué avec la police. Lui, c'est lui. Il a porté mon maillot. Arrêtez-le, arrêtez-le. Quand tu connais les gens de la brigade, ils ont seulement pris. Ils sont partis avec lui. Arrivé là-bas au commissariat, ils l'ont mis dans les petites cellules. Mon beau-fra a commencé à confuser. Il y avait les trucs qui sortaient de sa bouche. Il disait je ne vais pas bien. Il délirait, il délirait. Il dit amenez-moi à l'hôpital. Je ne sais pas ce que j'ai porté sur moi. Depuis que j'ai porté sur maillot, je ne me sens pas bien. Bref, ils sont seulement partis. J'étais dans un hôpital de la place à l'aronde. C'est là-bas qu'il est mort. Comme chez nous les petits, on ne laisse pas quelqu'un mourir comme ça quand on sent que c'est suspect. Ils ont fait parler le corps. Le gars a dit que quand ils ont fait parler le corps de mon beau-fra, il a dit que voilà mon cousin qui est parti rentrer dans les trucs bizarres. Il a ramené le maillot. C'est un maillot de foot piégé plein de trucs mystiques dès que j'ai porté. Je suis mort. C'est pour ça que je suis mort. Bref, ils ont travaillé sur le corps, non ? Après, au bout de quelques mois, on n'a plus jamais vu le cousin, mais on sait qu'il est mort. Il est mort dans un avis sa photo sur les réseaux sociaux qu'il est mort. Il est mort. Il est mort. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Mon beau-fraîle que tu entends, c'est moi qui s'occupe de son enfant. C'est moi qui l'inscrit à l'école, qui fait tout. Bref, portez-vous bien. On est ensemble. Wow, quelle tristesse. J'avais ma camarade, elle est toujours vivante. Nous sommes toujours camarades. Elle avait son gars que tout le monde connaissait, mais quand elle est arrivée au campus, elle a rencontré un groupe de filles. Les filles, c'était les sapeuses, c'était les soucis. Elle a aussi voulu faire un peu ça. Elle est tombée derrière ces filles-là. C'est comme ça qu'elle rencontre le monsieur. Le monsieur, en question, était marié, mais lui, il disait genre non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. J'ai fait la ligne de la Chine et tout et tout. J'ai juste une femme là qui vit chez moi. C'est la mère de mon enfant et tout. C'est toi la femme que je veux épouser. C'est toi qui serais machin, machin, ma reine, quoi. Et le gars le gâtait avec des cadeaux. Quand moi je parle des cadeaux, ce n'est pas les cadeaux de n'importe quoi. C'était genre si elle a un téléphone un Samsung Galaxy aujourd'hui et puis ça se gâte, au moment là, c'est la Samsung qui échauffait. Si ça se gâte, le gars achète l'autre sans même... Sans même... Au fait, ça en fait deux jours. C'est comme ça. Quand elle est venue me raconter l'histoire, je lui ai demandé l'attribut du gars qui m'a dit que c'est un Bouddha. Je lui ai dit que les Bouddhas sont très forts dans la société. Fais très attention, ils vont te vendre. C'est comme ça, quelques mois plus tard, ma copine reste... Elle a le gros ventre après ça disparaît. Les gens commencent déjà à me dire que c'est quoi ? Ta copine passe le temps à avorter et tout et tout. Pourquoi à chaque fois elle est enceinte mais on ne voit jamais un enfant ? C'est comme ça, les mois passés, elle a le gros ventre après ça diminue. Moi, j'ai souvent parfois les visions ça vient ouah ouah t'aime quoi. Donc du coup, un jour, je me couche au lit, je dors, je constate qu'elle est morte et... on veut l'enterrer. C'est comme ça, son esprit vient me dire voilà, voilà, voilà. C'était quelque chose qui devait se passer si on ne bougeait pas le corps. Voilà, donc... Je me réveille, j'ai eu de la pelle et je me dis voilà, voilà, voilà. Et moi, c'est quelque chose quand j'ai une vision et que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Si je t'ai dit et que tu ne fais pas, ça va me taper jusqu'à ce que tu fasses. Donc du coup, tous les jours, le même rêve se répétait. J'ai dû aller chez eux, je me suis aginouée devant elle. Pardon, maman. Dis à tes parents parce qu'en te temps, tu es entre la vie et la mort. Son ventre gonflé, DMG, quand je parle de gonflé, comme pour une femme qui est enceinte de neuf mois après, ça descend encore seule. Elle ne m'écoutait pas. C'est comme ça que j'ai supplié, supplié jusqu'à... Elle a décidé elle-même d'aller voir un traduit praticien. Elle n'a dit à personne. Elle est arrivée chez le monsieur. Le monsieur a dit que comme tu vois ta copine-là, si elle te dit quelque chose, une blague pas avec... Entre-temps, c'était... Le monsieur avait mis les sépans dans le ventre DMG, comme je te dis là. Le monsieur avait mis les sépans dans son ventre. Donc du coup, son ventre gonflé, ça le bissait comme ça. C'était les petits petits sépans qui étaient dans son ventre. C'est comme ça là que le monsieur a travaillé sur elle, travaillé sur elle. et il a dit que quand tu vas rentrer, le monsieur là va t'appeler. Si t'appelles, ne décroche pas. C'est comme ça que quelqu'un, elle est rentrée. Le monsieur l'appelait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle a évité ses appels. Après, le monsieur s'est déplacé physiquement pour venir la voir. Pourquoi tu ne prends plus mes appels ? Pourquoi tu m'as bloqué sur WhatsApp ? Pourquoi tu as fait ceci ? Elle a dit que non, c'est parce qu'elle ne peut plus de la relation. C'est comme ça qu'on a pu retirer les sépans dans ce moment et qu'on l'a sauvée. Jusqu'aujourd'hui, il est bien vrai, elle est là, elle est bien importante. Mais ce monsieur là, au finish, il a pris quelque chose sur elle. C'est juste pour dire aux filles ici d'ailleurs, ce n'est pas parce que quand on a l'argent qu'on va avoir les longues yeux, aller chercher à avoir ce qui... On fait avec ce qu'on a. C'est toujours très important. Tu as ton petit gars qui te donne tes 500, mieux tu restes avec ton gars qui te donne ses 500 que d'aller chercher un grand type que tu ne connais pas la provenance de son âge. Donc voilà mon histoire et il y a encore d'autres histoires à raconter. Hé, Seigneur, dis-moi ce que l'on va dire. Alors, cela fait, je pense, 7 à 8 ans. Je suis venu à Douala parce que je vivais au village. Je suis venu à Douala. J'ai ma tante qui est avocate. Bon, tout s'est passé bien, mais quelques années après, elle est décédée subitement. Elle est décédée brusquement. Personne n'a rien compris. Et chose bizarre, elle est décédée. J'étais seule à la maison avec elle. Mais là, j'étais déjà un peu grande. J'avais entre 13 et 14 ans. Un truc comme ça. Donc, je crois, j'avais 16 ans. J'avais déjà 16 ans. Donc, elle est décédée. J'étais obligée de partir vivre chez une autre tante à moi. Bon, je n'ai pas vu chez une autre tante à moi. Tout se passait plutôt pas mal. Je fréquentais tranquillement. Bon, il faut noter que j'étais quand même une fille un peu délinquante, quoi. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Bon, après, tout se passait bien. Un soir, j'étais couchée dans la maison parce que j'avais ma chambre vraiment toute seule. C'est vrai que des fois, je me reviens souvent la nuit pour étudier, mais c'était très rare. Un jour, j'étais allongée sur le lit et j'ai laissé et j'ai laissé la porte légèrement ouverte. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle, comment ils appellent souvent ça, si c'est le sommeil inconscient, c'est quoi, quoi, quoi. Donc, j'étais allongée. Je ne dormais pas. Je ne rêvais pas. Mais j'étais consciente de ce qui se passait. Tu es genre, j'étais comme scottier sur le lit. Je n'arrivais pas à bouger. C'était tellement réel que j'en parle. Et maintenant, j'ai encore les larmes aux yeux. Donc, je suis allongée. J'entends des pas de femmes. Genre, une femme qui porte les talons, quoi, qui cravesse la porte. Elle entre dans ma chambre. Elle vient autour de mon lit et je suis comme à les pas s'arrêter pile-poil au chevet de mon lit. Je n'arrive pas à bouger. J'ai la chair de poule. Je sens une présence. C'est-à-dire, je sens une présence, mais je ne peux même pas cliquer des yeux. Mes yeux sont ouverts. Je suis consciente de ce qui est en train de se passer. Mais je ne peux pas bouger du lit. Et je sais qu'il y a quelqu'un. Alors, c'est comme ça, tout ce que j'ai prononcé ce jour de ma bouche, c'est que je suis dans cette maison où fréquentez. Laissez-moi craquer. Je n'ai rien à voir avec vos histoires de famille. au nom de Jésus-Christ, j'ai déclaré. Et du coup, je me suis levé. Il faut comprendre que dans le quartier de notre maison, en fait, la maison de ma tante, elle n'a pas... Il y a des trucs qui se disent comme quoi il y a souvent un bois des dents. Son mari n'est pas sain. Bref, il ne veut pas salir les dents de qui que ce soit. Je parle de ma propre expérience dans cette maison. Donc, plus tard, c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça ne se termine pas là. Mon histoire ne se termine pas là. Plus tard, j'ai eu des petits problèmes. Je pense que l'un de même j'ai parlé de ça à ma tante. Elle m'a dit oui. Et la maison, elle-même, elle savait très bien que sa maison était bizarre, mais bon, on prend toujours tout à la légère jusqu'à ce qu'il y ait mort. Donc, quoi. Donc, c'est comme ça, je continue ma vie. Après, j'ai des petits problèmes avec lesquels je quitte, je ne veux pas vivre ailleurs. Après, bon, fin 2018-2019, je prends ma petite chambre. Après, je prends ma petite chambre, je vais faire la rencontre de mon ex-mari. On se marie. Et il faut comprendre que mon ex-mari, c'était un européen. Donc, quand je vais dire un blanc, quoi, voilà. Donc, quand je prends ma maison et tout et tout, on fait un petit mariage, je suis chez moi, dans mon appartement. Tout est calme, tout est posé. Et comme il y avait ma copine en ce moment qui n'avait pas de toit, je l'ai hébergée chez moi. Donc, on était ensemble dans la maison. Et un jour, on est assis au salon. On est en train de visionner en plein 14 heures. Et ma maison était en plein centre-ville. Je ne vais pas donner trop de détails parce qu'il y a certains membres de ma famille qui connaissent un peu d'histoire. Je n'ai pas envie. Voilà, quoi. Je vais quand même rester en nos nids. Donc, en plein 14 heures, en plein centre-ville, il n'y a pas de forêt autour, hein. Je vois quoi atterrir dans mon salon. Un gros hibou blanc. Un gros hibou blanc atterri dans mon salon. C'est comme ça que j'appelle ma copine. Il y a un hibou, il y a un hibou au salon. On couvre. Et parce que cacher au balcon. Et moi, je restais dans la chambre et j'ouvre légèrement la porte de ma chambre. Je vois comment l'hibou me regarde droit dans les yeux. L'hibou me regarde droit dans les yeux. On a fait pratiquement... L'hibou a fait pratiquement cinq minutes dans mon salon. Après, il est sorti. Et quand il sort, ma copine vient au salon et me dit « Mais il est avec deux corbeaux. » Vous connaissez les corbeaux, là, non. Mais l'hibou était avec deux corbeaux. Donc, les corbeaux sont restés au niveau de la fenêtre à battre des ailes. Donc, quand l'hibou est sorti, le corbeau a rejoint. Ils sont partis se placer sur une dalle en face de chez moi. Donc, déjà, ils avaient la vue vers chez moi. Et je voulais souligner un détail, c'est que ma tante chez qui je suis partie vivre quand je venais d'arriver à Douala ma première fois, avant de mourir, elle avait aussi vu un hibou dans son bureau où elle travaillait. Mais elle n'en a pas parlé. Elle est restée silencieuse. Elle a dit « Bon, elle trouvait ça bizarre, mais elle n'a pas fait tout un drap. » Mais moi, j'ai dit « Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. » J'ai appelé un pasteur. Le pasteur est venu faire des prières à la maison et tout, et tout, et tout. Sans compter que mon ex-mari, il avait des visions. C'est-à-dire pas des visions, mais quand on est couché comme ça, il me dit « Il voit des trucs sur notre plafond. » et tout, et tout, et tout. Et moi, je suis quelqu'un que je crois aux mystiques, mais je n'ai pas envie de partir, de me faire consulter sur les marabouts ou quoi que ce soit. Je ne suis pas quelqu'un qui veut faire les maraboutages. Moi, je me concentre sur Dieu. Parce que même dans ma famille, il y a mon grand-père qui me dit tout le temps « Oui, viens faire le la face. » Moi, je n'aime pas ces trucs-là. Moi, je me dis « Tout, c'est Dieu, en fait. Tout, c'est Dieu. » Et moi, j'ai toujours tout mis entre les mains du Dieu. Malheureusement, je me suis séparée de mon ex-mari, mais tout va mieux dans ma vie. Mais ce sont des trucs qui m'ont quand même choquée. Il faut comprendre que j'ai 23 ans, je me suis marrée à 20 ans et tout ce que j'ai vécu, j'ai vécu ça à des cadres entre mes 20 ans et mes 22 ans. Ce sont des trucs qui m'ont énormément marquée. Donc, moi, je suis quelqu'un qui… Je ne pars pas à l'église, je prie rarement, mais quand je pose mes genoux au sol, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Il y a un truc que je n'arrive pas à expliquer. Je n'arrive même pas à prononcer un seul mot. Les larmes commencent à couler. C'est-à-dire, ce que j'ai à dire à Dieu est tellement profond. Je ne sais pas si mon rapport avec Dieu ou alors le bien que j'ai toujours eu à faire autour de moi depuis ma tendre enfance. Ce sont ces trucs qui me protègent jusqu'à présent parce que je sais que tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc, je parle comme ça, j'ai encore les larmes aux yeux, mais c'est mon histoire. Je sais qu'il y a pire, mais je voulais aussi quand même la partager avec vous. Pour le moment, je suis là, je mène ma petite vie, je me débrouille pas mal et je rends croire à Dieu. Donc, c'est un peu ça ce que moi, j'ai vécu. Et voilà quoi. Aujourd'hui, moi, je voulais te raconter une histoire que j'ai vécue avec ma cousine il y a trois ans maintenant quand j'étais encore étudiante à l'université. Donc, voilà. Donc, on avait une cousine qui allait se fiancer et tout. Et pour les fiançailles ici, on appelle les membres de la famille, on fait les partages de cola ou de sel et tout ici au Mali. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, je tiens d'abord à préciser que moi, je ne suis pas avec mes parents parce que quand j'ai eu le bac, je suis venue dans la grande famille de mon père pour étudier là-bas. Donc, j'avais une autre cousine là-bas, mais plus âgée en fait. Elle avait plus de la trentaine et c'était l'un de ses parents et toutes ses petites soeurs s'étaient mariées et tout. Mais elle, elle était toujours célibataire. Donc, les gens disaient que voilà, peut-être qu'elle est possédée par des djinns et autres. Elle a tout fait. Elle a voyagé je ne sais où pour trouver des médicaments, mais en vain, ça ne marchait pas. Et aussi, elle galérait beaucoup parce qu'elle n'avait pas de boulot, tout ça. Et moi, souvent, comme je prenais ma bourse, je lui donnais quelques sous des fois, tout ça, tu vois. Donc, on partait pour les fiançailles d'une autre cousine dans un autre quartier. Donc, on a emprunté les transports en commun qu'on appelle ici Sotrama. Chez les Ivoiriens, ils appellent ça Baka, je pense. Donc, on a emprunté ça et on est rentrés, on s'est assises, toutes les deux, toutes calmes, en fait. Et à un arrêt, il y a une vieille dame qui est rentrée. Une vieille dame tellement vieille, je peux même estimer son âge à 90 ans ou plus même. La dame, elle était tellement vieille, elle avait un seau à la main. Donc, la parente, il a aidé pour faire entrer son seau et elle s'est assise. Elle s'est assise à côté d'une femme qui était en train d'allaiter son enfant, en fait. Et la femme, elle ne voulait pas que la dame s'asseoir à côté d'elle. Elle était en train de mal regarder la vieille et au final, elle a dit en Bambara qu'il y a des gens qui dérangent les autres avec leurs odeurs. Ils rentrent dans des transports en commun avec leurs odeurs et tout. Donc, la dame, elle a dit ça à la vieille, en fait. Et la vieille, elle s'est énervée et puis, elle a commencé à parler. Elle a dit que si la dame répète ce qu'elle vient de dire que tout de suite, elle va prendre l'âme de la dame, la dame va mourir avant qu'elle n'arrive là où elle devrait arriver à sa destination, en fait. Donc, les autres clients qui étaient dans le bac et tout, tout le monde a supplié la dame, la vieille dame et tout. La dame a dit qu'elle, elle est la grande que même les présidents et les ministres. Voilà, les gens aient part sur son petit frère en fait, qu'elle, elle a beaucoup de pouvoir et tout, que la dame ne la connaît pas et que si la dame parle encore, elle, elle va faire tout de suite ce qu'elle a dit. Donc, quand les gens l'ont supplié, la vieille, elle s'est fâchée et elle a dit à l'apprenti de taper qu'elle, elle va descendre. Et en descendant, elle a regardé ma cousine avec qui j'étais. Elle lui a dit ma fille, il faut payer mon transport. Donc, ma cousine aussi a dit OK. Alors que je te dis, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'argent sur elle pour retourner après. C'était seulement son allée, l'argent de son allée qu'elle a utilisé là. C'était ça seulement qu'elle avait. Mais elle n'a pas fait de problème et tout. Elle a dit OK à la vieille, donc elle a payé l'argent de la vieille. Et nous, on était tellement paniqués et tout. Et quand on est arrivés à destination, on est descendus toutes les deux, on était en train de parler. Et je te dis, coup de théâtre, on voit la vieille dame devant nous. Alors qu'elle était descendue bien avant. Mais moi, j'étais tétanisée sur place. Je n'arrivais pas à croire que c'était la vieille dame là. J'étais là paniquée. Limite, je tremblais. J'ai failli pisser sur moi ce jour-là. Et puis, elle a regardé ma cousine. Elle lui a dit, viens ici. Ma cousine s'est approchée. Et puis, elle a dit à ma cousine là que toi, ça fait longtemps que tu cherches à te marier. Tu n'as pas de mari. Je vais te donner quelque chose. Cette année-là, elle ne va pas finir sans que tu ne te maries. Et puis, elle a pris un truc dans son seau là qu'elle portait. C'était dans un chaché noir et tout. Elle a donné à ma cousine. Elle a dit, fais ça. C'est moi qui te dis. C'était en fin d'année même. C'était vers le novembre comme ça. Donc, elle a dit à ma cousine, l'année là ne va pas s'écouler sans que tu ne trouves un homme à marier. Ma cousine a pris et puis, on est partis. Et après, quand on est partis pour les fiancées et tout, on est retourné et ma cousine a commencé à utiliser le médicament. moi, je suis rentrée chez mes parents pour les vacances et tout. Et en étant là-bas, je n'ai même pas fait un mois et ma cousine, elle m'a appelée pour me dire qu'elle a eu un mari. Genre, elle a un pote qui était en train de fouiller dans son téléphone et puis, elle est tombée sur ses photos et tout qui a montré à un de ses amis et ce monsieur, direct, quand il a vu ma cousine, il a dit, celle-là, je veux la marier. Donc, son ami, leurs amis ont contacté tout et le monsieur a contacté ma cousine, il a amené les doigts, tout, tout, tout. Moi, j'étais tellement étonnée. Après, avec ma cousine, on était en train d'en parler, je me suis dit, peut-être que c'est ce que la vieille qui lui a donné qui a été la solution en fait. Parce que franchement, elle a fait beaucoup de choses mais ça n'a pas marché. Elle a fait des lectures couraniques, elle a fait des sacrifices, elle a fait beaucoup de choses, elle s'est lavée avec des médicaments traditionnels mais rien n'a marché. Je te jure, la vieille lui a donné un petit truc comme ça dans un chaché noir et elle lui a dit d'utiliser ça et c'est comme ça qu'elle a eu un mari. Elle a même eu un enfant maintenant. Donc, juste pour dire aux gens que vraiment, il y a des choses mystérieuses qui se passent dans nos vies là. Vraiment, ce sont des choses incroyables en fait. Quand tu racontes ça à des gens, ils vont te dire ah non, tu as regardé trop le film, ça ne peut pas se faire nanani, nanana. Mais je vous jure que c'est la vérité comme ça. Et surtout, surtout, il faut que les gens apprennent à respecter les personnes qu'ils ne connaissent pas. Parce que la dame qui était en train d'allaiter son bébé, c'est elle qui a manqué de respect à la vieille en fait. Et on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Peut-être la vieille, elle a dit qu'elle a pardonné, elle est descendue de la voiture et tout, mais peut-être qu'elle a fait quelque chose qu'on ne le sait pas. C'est pourquoi il faut toujours bien tenir sa bouche. Parce que personne ne connaît qui est qui dehors. Les gens sont mauvais et il y a certaines personnes qui rentrent dans les transports en commun juste pour tester les gens comme ça, en fait. Les gens qui ne savent pas tenir leur langue là. Voilà. Mon élève, si, Moutou, est morte vendredi parce que son camarade lui a remis 200 francs à l'école de garder. Arrivé à la maison vendredi après l'école, elle a dit à sa mère qu'elle devait laver ses habits. Elle a lavé ses habits sauf le sac. Quand sa mère arrive, elle constate qu'elle n'a pas lavé le sac. Quand sa mère prend le sac, elle la trouve couché. Elle lui demande pourquoi elle n'a pas lavé le sac et qu'elle est fatiguée. Quand sa mère prend le sac, elle constate qu'il y a 200 francs dans son porte-monnaie. Sa mère lui demande qui t'a donné l'argent et dit elle donne le nom de l'enfant qui lui a donné l'argent à sa mère. L'enfant était seulement couché. Après, elle dit qu'elle va dans la salle de bain. Elle arrive dans la salle de bain et tombe. Selon sa petite sainte-gène dira sa mère que Moutou est tombée. Quand sa mère part, soulevez Moutou par moyen. Elle prend Saloban direction hôpital de Foulan. Arrivé à l'hôpital, l'enfant est mort. Elle arrive à l'école pour demander à l'enfant quel argent elle a donné à Boutou. L'enfant qui lui a remis l'argent ne parle pas. On fait venir ses parents. Ses parents disent qu'elle ne donne jamais l'argent à son enfant. Donc, sensibilisons nos enfants pour l'histoire d'argent. Même s'ils ramassent l'argent, même s'ils trouvent les biens d'argent en route. Le diable, c'est qu'avec l'argent, même les bébés connaissaient l'argent. Sensibilisons nos enfants de ne pas toucher à l'argent quand ils partaient à l'école, même si c'est 10 millions, même si c'est combien qu'ils ne touchent pas. entre-temps, quand j'appelle à l'école, on me dit qu'un autre casse produit en volet où les enfants ont eu un billet d'argent par terre, l'argent a commencé à se multiplier seul. Les enfants sont venus dire à leur maman. Pardon, pardon que sache chacun de nous pas te faire suivre ce message à sa famille. C'est mon ami qui a revoit le message. Voilà mon élève, le ballon a fait le ballet. Là, on a dit que nous voulons juste étudier. C'était à propos de la guerre du Sud-Ouest. Donc, pardon, pardon, partagez comme vous voulez. Merci. Ça, c'est en 2016, non, 2015, après avoir obtenu le bac, après avoir obtenu le bac, je me retrouve du côté de Yaoundé pour faire l'université d'Ongaykeli. Donc, j'avais un ami qui habitait dans le secteur, dans le secteur, tu vois, un peu à Yaoundé, au niveau de l'université, il y a les cités un peu de partout, les cités universitaires. Donc, moi, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer au foot, il y avait un dimanche, là, j'avais un match dans l'université, quoi. Et, vous savez, bon, à l'université de Yaoundéa, le dimanche, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas souvent beaucoup de personnes, il n'y a pas souvent beaucoup de gens. Et ceux qui, ceux qui fréquentent savent que, bon, il y a deux entrées, il y a une entrée vers le château et la deuxième entrée en bas, la cité, où est la deuxième entrée, en bas, la cité, 5 mètres du portail. Ça, je t'assure, il n'y avait que lui et moi. Je vois un billet de 10 000 par terre, c'était plié, genre, bizarrement, sous forme de triangle, et tout, et tout. Quand je vois le billet, je traverse le billet, je rigole dans mon cœur et je dis, vous avez raté, je ne peux même pas ramasser ça. Après, je traverse, même pas trois, quatre pas, et je dis à mon ami que les gars sont ici, un bon dimanche, comme ça, ils veulent le mettre dans la source. Ma amie me dit, comment ça, il me dit, tu n'as pas vu le billet des 10 000 quand on vient de traverser là. Ma amie me dit, quoi ? Tu as vu 10 000 et tu traverses. Il me dit, allons ramasser. Je me tourne, je te dis, il n'y avait personne d'autre que lui et moi. on se tourne, on commence à, je rentre sur mes pas, il n'y a pas le billet des 10 000. Je le regarde, il me regarde. Il me dit, il y avait le billet des 10 000 ici. Le gars me dit, c'est sûrement mon illusion. Je lui dis, il y avait un billet des 10 000 ici. Ça, c'est pour sensibiliser les gens. C'est vrai que parfois, on est fauché, on a des problèmes d'argent, mais moi, c'est une partie de ma vie qui m'a fait comprendre que bon, on ne ramasse pas l'argent comme ça. On ne ramasse vraiment pas l'argent comme ça. Ça, c'est vraiment pour sensibiliser les gens. Je suis tout dans les milieux, universités, écoulis, vous voyez l'argent traverser seulement. Parce que les tactiques des gens aujourd'hui pour vous prendre, il y en a, il y en a tellement. il y en a tellement. Il y en a tellement. J'espère que vous avez compris. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Pour la prochaine vidéo, si on se bonne, abonne-vous à T'es la planche et restez connectés. Wow.